Bonjour c'était Mago du Café Gaming, oui ça fait très longtemps bien sûr Je suis pas très présent sur la chaîne et je m'en excuse, aujourd'hui on est sur le bilan 2020-2021 En ma compagnie, Flo m'a demandé de le faire et puis je voulais en faire un Donc j'ai fait un bilan plus complet sur ma chaîne, donc si ça vous intéresse On va pouvoir partir directement avec l'icône et tout Et on va parler de 2020 sur la chaîne Alors c'est vrai que 2020, j'en avais parlé il y a un moment sur ma chaîne Il dit que je voulais faire des choses sur Café Gaming, plus des lives et tout Mais le souci c'est que la fibre sur Café Gaming, pour moi de mon côté, Flo l'a eu et ça c'est très bien Et de mon côté, c'est toujours en stagnance depuis février 2020 Et donc depuis décembre, je vais pas être très très long Il y a eu entre février et décembre des péripéties qui fait, on les rappelle et tout Pour la fibre et pour l'instant ça n'a pas bougé J'ai fait une fois franchement un live sur Cat Quest sur Café Gaming Il faudrait que j'en fasse plus, mais après le souci c'est que si je faisais ça avec ma PS4 A chaque fois je devais remettre le mot de passe identifiant et tout Et à chaque fois demander à Flo de déverrouiller mon accès à chaque fois Donc je ferais ça également sur PC, dès que je l'aurai, franchement ça pourrait le faire Mais pour l'instant j'ai fait qu'une seule fois sur Café Gaming Et c'est vrai que j'ai pas fait grand chose également Du fait que j'ai fait principalement le montage de la vidéo concernant la visite du GameCash de Nancy Moi j'ai bien aimé, franchement je remercie encore Thierry Clémence pour avoir fait ça En voyage convention on avait pu faire, enfin on aurait pu faire avec ça avec Flo Déjà avec la Pixel Days en fin mars début avril 2020 Ça a été annulé, on devait y aller au VidConnit du Geek de Nancy, ça a été annulé On devait aller à une convention Picardie, je sais pas je dis Paris Games Week mais c'est pas ça PGR je crois que c'est PGR qui s'appelle en Picardie dans l'Aisne, ça a été annulé VidConnit du Geek machin, annulé, annulé Paris Manga, des trucs comme ça, c'était annulé Donc du coup j'ai été voir Flo en juillet C'est pour ça qu'on a pu faire la vidéo du GameCash de Nancy Et on remercie encore Thierry Clémence bien sûr Je vais ça remercier, mais c'est quand même bien Ensuite on devait faire également, mais sur l'Animest, annulé Donc voilà, on n'a pas pu faire grand chose Et avec tout ce qui s'est passé en 2020, ça a pas été génial C'est vrai que j'avais pensé de faire des trucs en duo avec Flo pour 2020 Mais on n'a pas concrétisé Et moi je devais faire des émissions J'ai déjà une idée d'émission pour Cafe Gaming depuis 2018-2019 Mais ça a pas toujours été posté J'ai toujours repensé, là j'ai repensé encore récemment Parce que j'ai pu écouter le livre audio Razer Player One Et c'est intéressant d'avoir toutes les références dedans Que je pourrais faire sur une émission Et je n'ai pas encore fait Alors peut-être 2021, on verra bien ce que ça donne C'est vrai que personnellement j'ai bien aimé Razer Player One, le film et le roman Donc on se batte pas que sur le film pour là Et le roman on va le faire Les jeux Atari Les micro-ordinateurs C'est vrai que j'ai pas mal de micro-ordinateurs Enfin j'ai les deux De Sinclar Mais c'est vrai que j'ai pas encore beaucoup avancé Concernant l'avancement sur les micro-ordinateurs et tout Mais sinon console, au niveau console Apparemment je vais avoir bientôt une Xbox One Et du coup également console Voilà j'ai pu modder PSIO pour Flow en 2018 En même temps Et c'est assez chaotique le PSIO Alors là il va me montrer qu'il y a X-Station Un truc comme ça qui pourrait remplacer le PSIO Bon on verra ce que ça donne pour 2021 Donc de ce fait, Flow a eu la fibre Donc ça c'est génial pour lui d'ailleurs Mais pour moi je suis toujours stagné Donc pour faire des trucs ensemble Déjà on avait fait un truc cette nuit Et ça a pas été très concluant Il a eu un problème avec son PC Malheureusement voilà On a des futurs projets pour 2021 Donc voilà je pense qu'on a fait le tour 2020 Tiens je vais déplacer ça Je vais même pas déplacer 2021 on a quelques petits projets assez intéressants On va continuer Les conventions geek Tout ce qui est Paris Manga Japan Expo Le vide-courdi du geek de Nancy La PGR Je pense que c'est ça le nom de la convention Peut-être Paris Games Week un jour Peut-être Ce qui est intéressant vite fait Peut-être des lives comme ça direct Genre un peu des périscopes Mais en direct Pour visiter en même temps avec vous Bien sûr La Paris Games Week un jour Peut-être ça va être intéressant ça C'est vrai que j'ai été qu'une seule fois La Paris Games Week Et c'est chaud quoi Il faut pas être qu'un jour avec nos téléphones On sera en live direct sur YouTube Mais je pense pas après la 4G dans Paris Faut voir On verra bien comment ça se passe avec Flo Si c'est intéressant comme projet Commençons le geek Il y a aussi l'Anime Est Qui est pas de mal Paris Manga La Japan Expo La Japan Expo Moi j'ai déjà inscrit depuis 2020 Et donc le billet 2020 Il est reporté sur 2021 Comme la Japan Expo a été annulée Alors découverte en duo Alors c'est pas ça J'ai pu demander à Flo Parce qu'il m'a demandé De faire un autre bilan Pour la chaîne de Café Gaming Les découvertes en duo On a commencé à faire un La nuit dernière On s'était pas tapé par 10 minutes Avant de vraiment commencer C'était ce matin d'ailleurs Et on a eu un gros souci C'est que Flo s'est rendu compte Qu'il y a eu des corruptions de vidéos Alors je ne sais pas Faudrait que je leur parle Si ça a bien pris ou pas Mais c'est vraiment dommage Parce qu'on avait fait un truc De 50 minutes ce matin C'était vraiment délire En fait on fera des découvertes En duo Principalement si on peut jouer Alors on joue avec Parsec Alors pouvoir jouer en ému Parsec c'est un petit logiciel Que je me connecte sur le PC à Flo Par exemple Parce que lui comme il a la fibre Il fait le host Et donc de ce fait Moi je jouais sur son émulateur A partir de ma chambre Et donc C'était vraiment sympa On a pu faire ça déjà Avec la vidéo Du café chaud Sur Crash Bass Quand on était en Crossover Café chaud Visitation EVG Donc ça a pu le faire Et donc également On pense bien sûr A continuer ce genre de projet Et faire des découvertes En deux choses Parce que c'est vrai C'est comme une chaîne coopérative Je sais que Flo a fait sa chaîne solo A commencé la chaîne solo Moi j'ai fait J'ai deux chaînes solo Plus celle-ci Donc on va voir ce qu'on va faire Et que moi je préfère Plus de choses En début du janvier Les bilans C'est vrai que c'est bien joli Pour les bilans de l'année à venir Mais c'est vrai Qu'on peut pas tout prévoir Et puis avec le taf Pour moi On verra ce que ça donne Et bah on est mission de mon côté Alors donc je peux pas faire Trop de gros montage Je vais peut-être voir Si je peux faire Du montage direct Comme je fais actuellement Comme là Pour pouvoir faire des trucs Sur Café Gaming Ça pourrait être bien Alors faut pas que je fasse Un doublon de café chaud Alors faudra que je vois Comment je peux faire Et qu'on pourrait voir Ce que ça donne Donc également Je co-op Alors j'ai pensé Faire des jeux en co-op Genre Steam Playstation Xbox Ou je sais pas quoi Donc ouais Xbox alors moi J'ai personnellement Quitté Xbox Du fait que Je me suis fait pirater Mon compte En 2018 Et depuis Bah je n'ai pas Cherché à chercher Plus loin Sur Xbox Donc on verra Enfin si Quoique Xbox J'ai joué Un petit peu Avec la Xbox Première du nom Qui a été sympa En 2020 Donc ça Pourra le faire Encore peut-être On verra bien Si Normalement Je devrais Je devrais Si tout se passe bien Fin février Début mars Voir Flo Et Léon Qui étaient venus Une fois sur la chaîne Pour l'épisode Bomberman De café chaud Bomberman C'était fin 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 2019 Et donc ouais Pourquoi pas On va faire des trucs Ensemble Comme il n'habite pas loin Léon Et puis comme C'est pratique On pourrait voir Ce qu'on pourrait faire Du jouer à 3 ou 4 Et jouer au jeu Qu'on a joué ce matin Peut-être à 4 Ça pourrait être intéressant Parce que Toi à 2 Ouais c'est bien Mais La difficulté au niveau 2 Elle n'était pas terrible Bon bref Je le spoil un peu C'est un petit jeu De Net Heroes Et on verra plus tard Donc Evidemment en 2021 Si j'ai la fibre Je pourrais tenter De faire Des lives Et franchement Ça pourrait être assez intéressant De faire un peu style Comme EVG Mais plus long Alors EVG C'est ma série Comme café chaud Donc Ma sauce Mais ça pourrait le faire Ou des trucs Où je préfère Des jeux En any% Ou des trucs comme ça C'est vrai que j'ai des jeux En any% Que j'ai fini Alors c'est vrai que L'année 2017 J'en ai fait 12 jeux J'avais fini complètement 12 jeux Mais depuis J'ai pas fait des jeux Où je continue De finisser les jeux Je gratte un peu Et tout On verra bien Et donc Ça pourrait faire Alors visite de magasin C'est ce que j'aimerais bien Parler en visite de magasin Parce que Moi je trouvais sympa D'avoir fait le gamecash De Nancy Alors faudrait voir Si Des magasins dans Paris S'ils sont chauds Ou des magasins dans Nancy S'ils sont chauds De faire des petites vues et vidéos Et tout Alors en respectant bien sûr Ce que nous avait dit Thierry Clémence De ne pas filmer le visage des gens Sans leur consentement De bien demander De ne pas Voilà De être vraiment à l'écart Quand il y a des clients Et tout Et ça Et ça Oui franchement Ça on avait respecté Et tout D'ailleurs Je ne me souviens plus trop Ce qu'ils avaient dit Thierry Clémence Donc Pour la vidéo Il se dit Je pense qu'ils étaient contents Je pense On a fait une petite pub Et franchement Maintenant Quand j'achète en ligne Directement sur Gamecash Voilà J'essaie de voir Si ils en ont en premier C'est le même prix A peu près partout Et donc Voilà Parce que c'est des petits magasins indépendants Gamecash Parce que c'est vrai Que c'est assez bizarre Parce que Gamecash C'est un peu comme En fait Ça appartient une société Mais en fait Chaque magasin J'ai un indépendamment Donc c'est pour ça Que C'est comme des petits commerces Alors c'est peut-être Une grande enseigne Mais c'est des petits commerces C'est pas comme Micromania Où t'as T'as une grosse société Qui est derrière Et que ça gère tous les magasins Alors que Gamecash Voilà C'est gérer indépendamment Donc Donc Ouais Les visites du magasin Dans Paris Il y a le Retro Game Shop Qui sera intéressant à faire Parce que c'est vrai Que ce magasin C'est une petite pépite D'or En bas Ou d'or en bas Je sais pas Des lingots Mais c'est vrai que Le Retro Game Shop Qui est vraiment sympa Maxi Game Il l'a changé Si on avait fait un jour Une grosse visite Maxi Game Il l'a fermé Et c'est devenu Un truc Geek 100% Geek C'est en fin de compte C'est un peu Le Zing de Micromania Mais 100% Zing Je sais plus si Non je crois Je sais plus le même nom Je crois qu'il n'a plus le même nom J'avais acheté un Un Display Ce Display là C'était vraiment sympa J'ai pu l'avoir Franchement L'ancien Maxi Game C'est vraiment sympa Donc voilà Donc il y a vraiment Un statut Avec Maxi Game Que j'aimerais bien avoir Mais on verra Si tout Faudra Une convention Peut-être si Flo vient pour Le mois de juillet 2020 Si tout va bien Et si au pire On verra De toute façon On devrait se voir Sur la Pixel Death Si elle en revient Donc on fera peut-être Se voir Si il vient Flo Je vous prendra Des vacances Il prendra des vacances De ce côté Comme ça On se fera Des petites conventions Genre la Pixel Death Comme ça Ça pourrait le faire Ou des trucs comme ça Moi je mélange un petit peu Tout et tout Je pense qu'on est bon Quasiment De ce fait Pour le bilan 2020-2021 Après C'est vrai que ma présence Sur Café Gaming Est beaucoup Beaucoup plus absente De mon côté Je fais Je gère deux chaînes De solo Plus Ça Alors Pour là C'est que ça ne me motive pas A faire un truc Troisième en solo Comme fait Flo Actuellement Sur Café Gaming Il fait avec son café chaud Parce que moi J'ai déjà mon doublon Sur ma chaîne Et donc Ça serait beaucoup mieux Si je pourrais venir Beaucoup plus Personnellement Si on fait des trucs en duo Voilà Ça serait beaucoup plus Marrant De faire des trucs marrants Parce que Quand on fait des vidéos ensemble Je trouve ça marrant La dernière fois sur ma chaîne C'était marrant On a fait Bustamove 3 Et ça J'aimerais avoir La même ambiance Ça c'est sûr J'en ai parlé À Flo Franchement Il serait d'accord Qu'on puisse faire des trucs comme ça Et ouais Ça ne me dérangerait pas De faire du montage en plus Donc actuellement Avec mon logiciel de montage Alors je pense peut-être Partir également Sur le même logiciel de montage Ouais Faut que je n'ai rien Regardé Que Flo Qui est Moavis Studio Si je ne dis pas de bêtises Parce que le mien Qui est AVS Vidéo éditor Je ne sais pas S'il s'est passé Depuis Depuis 2-3 mois Il part en cacahuète Donc c'est pour ça Je fais du montage En direct Quasiment Et donc Pour ça Que je tente De faire voir Si on peut faire Des montages en direct Également Pour 2021 Et donc Ouais Je préparerai le Streamlabs Et on fera des trucs Qui pourraient être Assez sympa Donc voilà N'hésitez pas À demander Ce que On pourrait faire Et tout Enfin Enfin Ce que je pourrais faire Si j'y arrive Donc c'est vrai C'est un peu trop Me demander déjà Si je pourrais faire Des trucs en plus Mais c'est vrai Si après Ma présence C'est vrai Qu'elle n'est pas énorme Et encore Demander des trucs Ouais C'est pour ça C'est un peu bizarre Que je dis ça comme ça Parce que j'habite De dire ça Sur ma chaîne Ouais Encore Peut-être encore Quand je ferai des lives Peut-être encore Me demander Certains jeux en live Ma collection J'ai quand même Plus de 1300 jeux A mon actif 90 consoles Et encore Je n'ai pas encore compté Avec ce que Flo Va encore m'apporter Et la découverte Qu'il pourra nous apporter Donc je verrai bien Ce que ça donne Et puis Voilà Donc également Voilà Je pense qu'on sera bon Et puis On fera sûrement Des modes De consoles Ou des trucs comme ça Ou des tests Sur 2021 Qui pourraient être Assez intéressants Je pense que Nous en sommes Plus ou moins Arrivé A la fin Mes chers amis C'est vrai que C'est un petit peu long Enfin ouais Je trouve que C'est un peu plus court Que Flo du Café Gaming Qui avait fait Une vingtaine de minutes Mais c'est vrai que Voilà J'avais fait de mon côté Une demi-heure sur ma chaîne Là Que j'ai posté Enfin Que j'ai posté Après le moment De l'enregistrement De cette vidéo Elle n'est pas encore postée Mais on verra bien Si ça vous intéresse De faire tout ce que j'ai pu dire Pour 2021 Les trucs coop Avec Flo et tout C'est pour être assez sympa Et puis Grâce à Café Gaming J'ai pu connaître La communauté Avec RabuZéro Bien sûr RabuZéro Il y avait hallucinable Des noms Que je me souviens Et tout Tacosland Après c'est vrai Que je Il y a Il y a plus de tout Il faut il soit hier de Jap C'est vrai que j'ai entendu Là je regarde à peu près Tous les gens Du serb Mince Comment il s'appelle Mince Il me parle souvent En plus Je vais me faire tuer Parce que je trouve pas son nom Tout de suite Cire dans la forte Mince Comment il s'appelle Déjà Mince J'ai un trou de mémoire Je suis désolé Je me souviens plus de ton nom C'est C'est vrai que C'est grâce à Flo Que j'ai connu Plus de Plus connaître Toutes ces personnes Sinon moi J'aurais pas connu Toutes ces personnes Que j'ai citées Durant ce truc Mais Durant ce petit bilan Et voilà Non mais Comment il s'appelle Comment il s'appelle Je suis Je suis Ah Ah Barjou Merci Ah là là Je suis désolé Barjou Ah je vais me faire tuer Je vais me faire tuer C'est vrai que Bah oui Grâce à lui J'aurais pas pu connaître sa chaîne Grâce à Flo Bien sûr J'aurais pas pu connaître sa chaîne Voilà Je suis sincèrement désolé Bon 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 On va s'arrêter là Qu'on arrête la catastrophe C'était Mago De Café Gaming Enfin du Café Gaming Pour le bilan De Café Gaming Bien sûr Je vous dis A très bientôt Pour de futurs épisodes Futures vidéos Et nous espérons Que vous passerez Une bonne année 2021 Enfin mieux que 2020 Bien sûr Normalement On verra si c'est pas Une année de transition Mais on verra Tout ce que ça donne Je vous dis A très bientôt Et portez vous bien Pour cette année Bonne année Bonne santé Et bien sûr A toute votre famille Et vos amis Bien sûr N'oublions pas Que Café Gaming Et si on ne sert pas Que du café On parle jeux vidéo Et bien sûr Avec cette petite voix De Yenul Que nous n'avons pas En stock J'ai pas préparé ça Bon On se retrouve A la prochaine fois Mes chers amis Bye Bye Café Gaming Ici On ne sert pas que du café On parle Jeux vidéo Sous-titres par Jérémy